Salut à tous, David Fèvre, on se retrouve pour ce 12ème jour des vendanges 2020, donc des vendanges qui durent encore un petit moment et qui vont durer encore jusqu'à la fin de la semaine. Je vais vous expliquer tout ça. Hier je vous disais qu'on avait terminé la cueillette des cépages noirs, donc Pinot Noir et Meunier, surtout Meunier pour nous puisqu'il représente 80% de l'encépagement de la maison. Et puis, on va attendre un petit peu cette semaine, mercredi tout d'abord, puisque on va faire notre coteau champenois, donc le vin rouge de Champagne, en vue de l'élaboration de notre rosée qui s'appelle les perles du paradis. Je vous l'expliquerai d'ailleurs mercredi justement pourquoi ce petit nom. Et puis, on va attendre jeudi, vendredi pour tout ce qui est chardonnay, puisqu'il manque un petit peu de maturité. Je préfère attendre un petit peu, attendre que les peaux soient bien dorées. Donc ça, on verra ça jeudi, vendredi, je vous l'expliquerai également. Et puis, des chardonnay, vous en voyez derrière moi. Ce ne sont pas les miens, ce sont celles d'un vigneron qui continue de m'amener des raisins toute la semaine. Donc on va réaliser, on va continuer de faire du pressurage encore toute cette semaine. Donc il y a encore un peu de travail. Et puis nous, aujourd'hui, comme le pressurage, on le continue pour les vignerons, mais on fait moins de pressoirs par jour. On fait un pressoir, deux pressoirs par jour. Donc c'est un petit peu plus calme. On a surtout du boulot, de grosses mises à jour, tout ce qui est papier, administratif, notamment pour la cuivrerie. Et puis, là, ça fait un peu de bruit. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a pas mal de cuves qui sont démarrées en fermentation. On va le voir par rapport à la petite cheminée qu'il y a là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Juste en l'air, vous voyez, ça gloute pas mal, ça fait pas mal de bulles. Et bien, c'est le gaz carbonique de la fermentation qui démarre. Et le bruit, vous entendez, c'est un extracteur d'air pour retirer tous ces fameux gaz carboniques de la cuverie. Donc voilà, petit temps mort des vendanges. En tout cas, un petit peu plus light, je dirais. Et on va reprendre à partir de mercredi et surtout jeudi pour le sépage chardonnay. Donc d'ici là, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Demain, on fera un petit focus sur le pressurage. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment fonctionne le pressurage. Donc n'hésitez pas à regarder la petite vidéo. Moi, je vous dis à demain. Allez, ciao, salut !